Musique Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que votre semaine commence bien et qu'elle va se dérouler de manière totalement optimale. On est donc sur la suite de Backbomb, ce que je veux, finir ce jeu avec vous en fait. Même si c'est en replay, en VOD, ce que vous voulez, c'est pas grave. Donc là, c'était pas du tout prévu. On fait un mini-live en plus, ce que j'ai pas beaucoup de temps ce matin. Du coup, on se fait une petite session, on continue Backbomb qui... Alors qu'on avait laissé du coup il y a à peu près deux semaines, on était l'inspecteur Howard dans ce petit jeu d'enquête noire. Et ce qui commençait comme une enquête totalement banale à base de Marie Volage, s'est transformé en une histoire bien plus glauque, avec des meurtres, avec un corps qu'on a retrouvé un petit peu démembré, légèrement. Et du coup, notre cher Howard qui est quand même pas large en fait, tout simplement. Alors c'est très bizarre de streamer le jour, je n'arrive pas à régler la luminosité, mais c'est pas grave, on va faire avec. En tout cas, j'espère que vous allez bien, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Voilà, c'est surtout pour s'enregistrer, j'arrive pas tout seul. Donc on va faire ça en direct, même s'il n'y a personne, moi je kiffe, je veux jouer au jeu. Donc installez-vous confortablement, c'est parti pour la suite de Backbone. Et on va retrouver directement notre cher Howard, qui comme vous le voyez, il n'est pas au milieu de sa forme. Donc là, on vient juste de finir l'acte 1, et on arrive sur le début de l'acte 2, où Howard est en train de se poser plein de questions, parce qu'il vient de voir quand même un corps démembré, ça peut remuer un petit peu, effectivement. Du coup, il est là, fuck fuck fuck, on va dire bordel, bordel, bordel. Ils étaient en train de le massacrer. Pour faire quoi ? Pour se débarrasser du corps, ou quelque chose d'encore pire que ça ? C'est pas possible, c'est fou, les gens ne mangent pas d'autres personnes. Il y avait des bouts de corps démembrés partout, ils les mettaient en boîte. J'ai entendu des histoires sur les rituels cannibales, mais dans le passé, mais bordel, c'est pas possible. Chaque fois que je ferme mes yeux, je revois son corps, je le vois là, allongé, sans vie. La radio, il se dit, ne pense même pas à l'odeur, concentre-toi sur l'alcool. Un conseil fort sain, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et ouais, c'est tellement perché. Est-ce qu'on a un devoir ? Est-ce que je le dis à la police ? Qu'est-ce que je vais raconter à Odette ? Odette, c'est la femme qui nous avait engagé pour retrouver son mari. Du coup, on l'a retrouvé, mais pas... Pour l'instant, on va lui dire qu'il s'est barré. On va lui dire, au moins, voilà, elle ne le verra plus jamais. La vérité serait un peu trop dure pour elle. Tu ne vas pas lui dire cash comme ça. Ton mari a été démembré dans le sous-sol d'un bar glauque. Voilà. On ne sait même pas pourquoi il a été tué, effectivement. Peut-être que je trouverai des réponses. Allez, on va l'appeler. Peut-être que c'est pour le meilleur s'il est parti. Voilà, le gars essaie de se rassurer. Et pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Et si ce n'était pas le premier ? Évidemment, il y en a peut-être sur d'autres. Combien de gens ont été tués par Bloodworth ? On ne peut pas savoir. Je n'ai pas forcément envie de savoir. On ne va pas appeler la police, par contre, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais enfin faire quelque chose d'important. Ben oui. Il en a marre de juste faire des petits trucs de montres volées. Ça, on l'avait vu, du coup, sur la fin du stream. Ça n'a pas sauvegardé, évidemment. Mais je ne veux pas crever non plus, effectivement. Si seulement j'avais quelqu'un à qui parler. Mais, ouais, personne ne le croirait. C'est peut-être l'affaire la plus importante de ma vie. Tu l'as dit, mon cher Howard. Bon, ben, du coup, il faut le dire à la police. Mais qu'est-ce qu'on va leur dire ? Et oui, les Bloodworths, ils ont l'air très influents, très importants. Qu'est-ce que je pourrais leur dire ? Ben oui, on va se faire arrêter, parce qu'on est rentrés absolument sans autorisation. Dress passing, c'est pas le nom français. Mais bon, en gros, voilà. On n'avait pas le droit d'être là. Ah, ces enfoirés détestent les cas irrésolus. Ils m'ont caché ça sous le tapis, évidemment. Donc, pas de police, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas quoi faire. Pourquoi ça tombe sur moi, bordel ? Peut-être que si je bois assez, j'oublierai tout ça. Je veux juste que cette journée s'arrête. Yes, du coup. On picole sur un banc, tranquillou. Ah, on a fini notre bouteille. Donc là, je voulais quand même finir ce jeu, parce que j'aime beaucoup la direction artistique. Evidemment. On est au Burning Park. Remember the Great Fire. Bon, visiblement, il y a un feu ici. Voilà. Je suppose que je vais crever ici. Sympa. On va parler à ceux qui habitent là. Salut, Lonnie. T'as une nuit difficile ? Bah, tu m'étonnes. Ah non, on ne va pas lui dire plus dur que toi. On n'en sait rien, hein, mec. Il est à la rue. On lui demande direct. Est-ce que t'as une autre bouteille ? Ou plus que ce que j'imaginais. Pourquoi ça t'intéresse ? Eh, tranquille. Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir avec moi ? Je ne sais pas quoi faire, évidemment. Et personne ne va te guider, mon pote. T'as raison. On va lui poser une question, quand même. Ouais, on va être tranquille avec lui. On ne va pas trop l'embêter. Alors. Il parle de la plaque. Comment t'as fini ici, mon gars ? Blessé au travail. Et il s'est fait virer, en gros. Et c'était quoi son boulot ? Travailler à l'imprimerie de Gastown. Ok. Tu peux rien faire d'autre. Ah, qu'est-ce qu'il a ? Ok, le gars se déverlerise à mort. Ah oui, il y a plus important que le boulot, mon ami. Non, tu ne comprendrais pas. Apparemment, je ne comprendrais pas. Mais vu ce qui vient de se passer, je pense que je comprendrais un petit peu. Qu'est-ce que tu entends par quelqu'un comme toi ? T'es jeune, mon gars. T'as une petite cravate. Tu penses que t'as plein de choix. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Super. On finira sûrement sous... Si on se recroît sous un pont, on pourra pleurer et boire ensemble. Ça va être génial. Super après-midi, super soirée. Après tout, qu'est-ce qu'il y a de mal à boire et à pleurer ? Eh non, attends, je n'ai pas fini de te parler, mon ami. Ah bah non, c'est foutu. J'ai plié la ligne de dialogue parce que j'ai mis ce clic. Du coup, pas grand-chose à voir. Alors, on a vu quoi ? Il y avait des symboles. Ah ouais, ici, là. C'est ça que j'aurais dû lui demander. Un, deux. Ah bah oui. Bon bah voilà, on a raté le coche. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, effectivement. C'est un puits, donc on peut faire un vœu en jetant une pièce. Mais on ne va pas le faire parce que quelqu'un s'en est servi comme toilette. Ça fait rêver. Le jeu est tellement beau. Ah là, ça lui rappelle l'odeur de notre ami des membres. Salut toi. Oh là, oh là, oh là, oh là. Hey pussy boy, let's have a... Oh là, oh là, oh là. On va se faire un petit peu molester. Alors, est-ce qu'on les agresse direct ou est-ce qu'on fait genre... Non, non, mais je ne fais que passer. Et où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Ouh, chez ta mère, mon pote. Ouais, on ne va pas les provoquer direct. C'était une longue nuit. Où est-ce que tu as eu ce petit manteau bien sympa ? Il y a un manteau de gonzesse. C'est toi la jolie petite gonzesse ? Je fais la traduction, évidemment. Ça a l'air bien vénère. C'est comme ça que tu dragues ? Non, non, je veux juste parler tranquillement. Je ne suis pas un flic. Le gars, il est vénère. Eh, tu vas me laisser passer. Tu dis juste qu'il veut rentrer. Il dit, chez ta mère, mon gars. Je suis désolé, il y a encore la cam qui se... La cam ne supporte pas que je sois en plein jour. Que t'arrive-t-il, chère cam ? Tu n'aimes pas que je joue le jour ? Tu n'aimes pas ça ? Là, du coup, c'est super brillant. Ce n'est pas très grave. Et si jamais ? Et si jamais ? Si jamais on supprime l'arrière-plan ? Est-ce que ce ne serait pas mieux ? Est-ce que ce ne serait pas mieux ? Ce serait mieux, hein ? On va rester comme ça. On va faire ça. Ça va être dix fois plus immersif. Évidemment. Alors, tu veux rentrer voir ta maman ? Elle doit être bien gentille. On peut venir avec toi si tu veux. Elle est très marrante, celle-là. Eh, le gars, il veut me braquer, en fait. Et voilà, on va se faire démonter. Parfait pour finir la journée. Un régal. Est-ce que ce n'est pas le gars qu'on avait croisé au cabaret, celui-là ? Ah si, c'était René. Eh, le reward. On est en sécurité ici. Tu peux te détendre. Tu es sûr qu'on ne nous a pas suivi ? Ouais, 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 t'inquiète. On peut parler. C'est gentil, mais je ne suis pas trop dans le mood. Là, je n'ai pas forcément envie. Tu veux qu'on parle de quoi, tiens ? Ok, vas-y. Tu commences. Donc, c'est un écrivain. Et il veut faire un livre sur Clarissa Bloodworth. Qui, normalement, du coup, si j'ai bien suivi la semaine dernière, est celle qui dirige tout ça. On va se mettre là ? Ouf. Et tu travailles pour qui, du coup ? Ah non, on va d'abord lui demander comment il m'a trouvé au parc. Donc, il a quitté le bail juste après moi. C'est après que je me sois fait tej. Il m'a vu courir. Et du coup, il se demandait ce que je foutais, évidemment. Ok, celui-là, il serait quand même une autre. Et du coup, il m'a vu en train de bégère. Parfait. Ouais, j'ai un peu trompé. J'espère que tu as bien kiffé. Et du coup, il m'a continué à me suivre parce qu'il voulait me demander ce qui se passait. Et en fait, il m'a suivi. Il regardait tout ce que je faisais. Mais il est ouf, lui. Il s'est même demandé s'il me laissait boire. Alors, bon, bah, ok. Ouais, tu m'as stalk carrément, quoi. J'espère que tu as bien kiffé. Alors, pourquoi il s'intéresse, du coup, au Bloodworth ? Parce que c'est la plus puissante en ville. Puisqu'elle a pris les reines de la famille, en fait. Elle a pris le pouvoir. Et elle s'étend. Hum, hum. Ah, il sait qu'il y a de la drogue. Drogue ? Je suis très surpris. Surtout la Monkey Butt. Bon, en gros, elle a la drogue plus, plus super haut de quali dans son bouge. Et puis, après, il y a des versions coupées, un petit peu moins bien, qui circulent en ville. Comment il sait ça, lui ? Ah, lui aussi, c'est un petit fouille, hein ? Un petit fouille merde aussi. Mais de quoi tu parles ? Ah oui, en fait, du coup, il dit qu'il y a un salon VIP à l'étage super exclusive. Et là, du coup, il a parlé à tout le gratin de la ville, qui a l'air de tremper dans des affaires pas très nettes. Et donc là, les fameux, alors, dans cet univers, les singes, c'est le haut du panier, quoi. C'est vraiment le top niveau, les VIP. Et puis, je ne me ramène même pas la dernière fois que j'ai vu un singe. Mais qu'est-ce que fout un singe dans ce cabaret ? Bah, juste passer du bon temps. Ou juste pour aller voir les amis, les amis haut placés de Bloodboss. Donc, c'est un expert, en fait. Il ne lui a jamais parlé. C'est chelou, ça. Et nous, on lui a parlé, pour le coup. Et ouais, du coup, elle m'a percé à jour. On n'a même pas pu, dans l'épisode 1, on n'a pas réussi à la berner. Allez, on avance. Alors, pour qui tu bosses ? Il bosse tout seul. Mais il y a quand même quelqu'un de plus puissant au-dessus qui le finance. Bah oui, sinon, tout seul, il ne ferait pas grand-chose. Bah, ouais, on va y savoir qui c'est, quand même. Alors, son nom ne dira rien. Il pense que ce fameux livre sur Clarissa le fera paraître bon. Ah, quelqu'un qui veut prendre sa place. Oh, bah oui, d'accord. Là, c'est pour prendre le pouvoir en ville. Et du coup, il cherche un petit peu les trucs litigeux sur ses adversaires. Est-ce que ton patron, tu vas le faire un peu en mode, lui, il est super fort, trop balèze. Non, vas-y, parle-moi de ton bouquin. Là, il manque une petite musique d'ambiance dans le jeu. C'est très, très calme. Il étudie différentes formes de pouvoir. Ok, ok. Et pour savoir qui est vraiment influent dans la ville. Ouais, c'est une bonne cause, c'est une bonne cause. Et ça va être notre partenaire dans le jeu, le gars qui va nous suivre un petit peu. A lui, on pourrait lui dire ce qui se passe. Bon, d'abord, il veut qu'on ait confiance en lui, ça a l'air plutôt bien parti. Lui, il nous fait confiance. C'est vrai qu'il nous raconte plein de trucs. Il nous demande ce qu'on a vu. Bon, bah alors là, est-ce qu'on lui déballe tout ? Ça va être compliqué, hein. On va lui dire. Je veux pas mettre d'autres gens dans cette panade, en gros, quoi. Tu ne veux pas partager ce fardeau ? Vous savez, monsieur Frodon ? Non, tu ne me croirais pas de toute façon. C'est une longue histoire. Ah, il veut savoir, il veut savoir, il va nous tirer les verres du nez. Je vais chercher quelqu'un. Voilà, on a été engagé pour suivre quelqu'un, prendre quelques photos, du coup, par sa femme. Mais non, mais non, mais non. On n'était pas sûr. Et on l'a trouvé. Alors, est-ce qu'on balance direct ? Bah ouais, je l'ai trouvé. Son cadavre. Ouais, on va lui faire ça. On va lui dire ça, ça va un petit peu le squaw. Il faut qu'il se passe quelque chose dans le jeu. Hein, quoi ? Dans le sous-sol du bite. Ils étaient en train de le couper en petits morceaux, mon pote. Ah, voilà une réaction bien... What the... What the... Alors... Il y avait d'autres corps qui pendaient dans le cellier. Il y avait plein de boîtes, effectivement, de chair. Il n'y avait pas juste un corps. Est-ce que tu te fous de ma gueule ? Si seulement... Si seulement... Alors, Guy, il dit... Attends, attends, attends. On reprend. Donc, au Blood Wars, ils sont en train de couper les gens. De découper les gens au sous-sol. Et les foutre dans des boîtes. Ouais, c'est ça. Ok. Il y avait des soupçons qu'elle puisse buter les gens. Mais comme ça ? Pourquoi ? Alors, comment je pourrais savoir ? Il dit, comment tu ne peux pas savoir si tu es un détective ? Mais, mec, je ne suis pas... Voilà. Je ne suis pas un détective pour des meurtres, quoi. On peut l'appeler par son prénom, ça fait bien. Allez, je dois me reprendre. C'est ce qu'il dit. Alors, quel est mon plan ? Ah non, pardon. Le gars, il dit carrément... Quel est notre plan ? Du coup, ça y est, on fait une team. C'est la team spéciale et tout. Là, de... Bah, non, je ne sais pas. Est-ce qu'on attend la douce... La douce... Comment on appelle... Ah, comment c'est l'expression en français ? On attend que la mort arrive. On tend les bras à la mort. Super. Moi, je n'en sais rien, mais je vais pioter. Ou alors que j'ai commencé à notre plan. Ah, vu qu'il m'a suivi partout et qu'il m'a sauvé, il a une proposition. Allez, vas-y, je t'écoute. I want to invite you on an adventure. En fait, c'est bien ça. Lui, c'est Bilbongsaké, le mec. Est-ce que tu peux être plus précis ? Je vais travailler pour lui. On trouve la vérité, d'accord. Oui, bah, effectivement. Dévoiler toute cette affaire au grand jour. Comment ça pourrait être une bonne idée ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il a toujours travaillé en solo, le gars. Et il ressent qu'il peut me faire confiance. Donc, ça, c'est bien déjà. Ça, c'est plutôt pas mal. On a trouvé quelque chose que lui n'avait pas trouvé. Et en plus, on lui donne une faveur. Bon, allez, on va dire qu'on lui fait confiance. On va être safe. Ah, par contre, tu vas me payer. C'est cool, ça. Allez, on essaye. Ah, et voilà. C'est l'oeil du thé, évidemment. Non, mais... Ah ouais, le gars, il nous fait carrément faire le... Et on va se calmer, mon gars. Il est sympa, son appart. On doit lui faire son thé, en plus. Non, mais il se fout de nous. Qu'est-ce qu'il aime, lui ? C'est épicé, hibiscus. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? Comment je peux savoir ce qu'il aime ? Qu'est-ce que je suis censé savoir de ce qu'il aime comme thé, le gars ? Green Mind Tea. Bah, écoute... Oui, du thé vert, c'est bien, non ? Refreshing and clean. Ouais, rafraîchissant. Mais, ah oui, non, mais attendez. Mais je suis complètement... Je n'ai pas fait gaffe depuis le début du jeu. René, c'est une femelle. Mais je suis complètement... Mais je suis complètement teubé de ne pas avoir vu ça avant. En plus, il y a le E. René. René avec un E. Mais pourquoi je n'ai pas fait gaffe avant ça ? Mais... Mais, comment j'ai pu... Comment j'ai pu rater ce truc-là ? Mon Dieu. Bon, c'est pas grave. Peut-être que je mérite un ami. Mais attendez, mais attendez. Je n'ai pas fait gaffe au dialogue avant, ou quoi ? C'était tellement obvious que c'était une femelle. Une femme, du coup. C'est des animaux, mais... Je n'ai même pas fait gaffe. Hop. Elle aussi, elle... Ah non, ça c'est bon, on a un père. Ok. Bon, c'est bon. Je ramène le thé. Alors, qu'est-ce qu'elle va me dire ? Ah ! Mais c'est vrai qu'on a les mêmes tableaux. Où est-ce qu'on est ? C'est trop stylé, là, le... Ah ! On entend la bouilloire. Hop, là. Alors, est-ce qu'on a fait le bon choix ? Suspense. Je kiffe tellement la DA du jeu. Mais vraiment... Moi, je pourrais regarder des courts-métrages en pixel art, comme ça. Je kifferais, moi. C'est pour ça que je voulais absolument continuer... Hors planning, celui-là. Parce que je veux le finir. Et avant d'oublier un petit peu l'histoire, etc. Ah ! Le thé vert, ça a l'air de passer. Ça, c'est cool. Je ne brûle pas la langue. Je ne sais pas comment on boit du thé. Est-ce que j'ai l'air d'un... D'un dandy anglais, quoi ? Ah, mais non, c'est... Oui, d'accord. Tu dis, non, mais mec, je sais comment on boit du thé, quoi. Oh ! Salut, Jojo Wolf. Comment vas-tu ? Ça va, ce matin ? En ce lundi ? Je fais un petit stream improvisé. C'était juste pour montrer un petit peu la suite de ce jeu-là. Un jeu d'enquête un peu glauque, attention. Et tout en anglais. Alors là, on revient à l'affaire. On va savoir ce qui s'est passé avec ces morceaux de corps. Ah ouais, attention, Peggy 18. Attention. Est-ce qu'on a vu le camion de livraison ? On l'a vu à l'épisode 1, effectivement. Oui, 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 oui. Mais effectivement, j'avais mis le replay de la première partie sur YouTube. Donc c'est du jeu tout en 2D, pixel art. Et là, en fait, je voulais faire la suite, l'épisode 2. Mais pas forcément le faire en stream. Parce que je voulais faire découvrir d'autres jeux en stream. Et j'ai essayé de m'enregistrer ce matin, mais je n'ai pas réussi. J'ai du mal à m'enregistrer et parler tout seul. Même si là, du coup, il n'y a pas grand monde. Ce n'est pas très grave. Et du coup, je préfère le streamer. Tant pis, même s'il n'y a personne. Au moins, après, je le mettrai en replay. Et du coup, moi, je poursuis. Mais ça ne va pas durer très très longtemps ce matin. On est sur un petit stream de 3 quarts d'heure, 1 heure, grand max. On avance progressivement dans les actes. Et puis comme ça, je ferai du backbone jusqu'à la fin. Le jeu ne dure que 5 heures. Donc ça va le faire. Alors, qu'est-ce que c'était que ce camion de livraison, effectivement ? Je pense qu'effectivement, c'était peut-être le camion qui ramenait de la bidoche ou qui envoyait les bouts de cadavre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Si je te disais que ce camion n'était pas vraiment un camion de la Sterling Cider. Ah bah voilà ! Et pourquoi il s'embêterait à faire un faux, effectivement ? Donc du coup, il a dû suivre le camion. Effectivement ! Ah non, on va lui demander comment il sait que c'était un faux. Il adore le cidre de poire. Et du coup... Ah, le logo l'a intrigué parce qu'il n'avait pas l'air réel. Wow, ok, ok, ok. Donc le mec, il va chercher... Bonjour à la WANA ! Bonjour et bienvenue ! Il ne me semble pas t'avoir déjà vu sur le stream. Estelle-toi confortablement. Je fais un petit stream improvisé. Alors du coup, le camion fait... On est sur Backbone, du coup. Petit jeu indé, très sympa. On est à l'épisode 2. Des gens comme moi ? Ah non, pour les ados. Ok. Il y a tout un réseau d'amis. Ah oui, chill-led. Ok, pour traquer le camion. Tu devrais utiliser un professionnel la prochaine fois. Alors, ok, donc là maintenant on a une nouvelle mission. Ah bah écoute, ça fait très plaisir. Je n'avais pas prévu de streamer ce matin, le hasard. C'est juste que je ne stream que trois fois par semaine. Que j'avais déjà fait ce jeu il y a deux semaines et que j'avais adoré, mais je n'avais pas pu le finir. Et du coup, je voulais le finir, mais en petit stream improvisé ce matin, vu que j'avais du temps. Même s'il n'y avait personne, ce n'était pas très grave. C'était vraiment juste pour le record et après mettre la VOD. Mais je n'aime pas parler tout seul, donc autant le streamer. Donc écoute, ça fait très plaisir. J'espère que tu apprécieras les petites minutes que tu passeras ici avant d'aller bosser. Là du coup, on est sur une ambiance très calme. C'est tout zen, c'est du jeu d'enquête un peu point and click. Même si du coup, on n'utilise pas vraiment la souris, mais plus le clavier. Mais du coup, avec beaucoup de dialogue, tout en anglais. Donc je fais la traduction, je suis Jean-Michel à peu près sur la traduction. Mais ça passe. Et donc backbone, on suit ce petit personnage là. Hop là, l'inspecteur Howard. Howard, qui après une enquête totalement banale, se retrouve impliqué dans une affaire qui a l'air beaucoup plus grave et glauque. Tant qu'on a trouvé un cadavre au fin fond d'une boîte. Enfin d'une boîte d'un bar plutôt, louche. Et on essaie de savoir ce qui se passe. Et donc là, on a été recueilli par un journaliste. Et on essaie de progresser dans cette enquête. Voilà le petit résumé complètement à l'arrache. Mais bon. Alors comment savoir où va ce camion ? Qui visiblement, il y avait un camion derrière le bar qui attendait. Et qui apparemment transite potentiellement des trucs louches comme des morceaux de cadavres. Oui, ça a l'air bien. C'est bien pour commencer le matin des petites enquêtes glauques comme ça. Alors. Ok. Effectivement, c'est une aiguille dans une bonne de foin. Mais on va voir. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Allez, on y va. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on sorte de chez René. Ouais, vas-y. On verra. Te pose pas trop de questions. T'as un nouveau partenaire. Ça va être canon. Ah oui. Alors. Il faut qu'il appelle Odette. Odette, c'est la fameuse personne qui nous a confié l'enquête au tout début. Du coup. Elle, elle voulait retrouver son mari. Elle soupçonnait de la tromper. Effectivement. Et nous, on l'a retrouvé. Mais en petit morceau. Du coup. Il faudrait peut-être qu'on lui dise. Alors est-ce qu'on l'appelle depuis ici ? Alors attendez. Ouais, c'était le petit résumé. Mais vraiment complètement l'arrache. Au pire, il y a la VOD sur YouTube. Du coup. Il lui demande. Vas-y, tu peux appeler Odette. Donc la femme pour la mettre au courant. Quand même que son mari n'est plus là. Aïe. Mais il nous dit aussi. Pense à booker un taxi. Et le gars. Non, t'inquiète pas. J'ai quelqu'un pour ça. Le mec, il a un chauffeur et tout. Je reviens. Et donc tu vois. On est vraiment dans un style 2D. Pixel art et tout. Que je trouve. Mais sublime personnellement. J'aime beaucoup les jeux de lumière. Etc. Et puis j'aime beaucoup les jeux en 2D comme ça. Ah, et là on peut voir. Donc nous en fait. Dans l'appartement du héros Howard. On a un espèce de tableau qui représente la ville. Oh là, par là. Dans ce style-là. Et là, on en a vu un similaire. C'est le journaliste qui est notre nouvel ami. Qui a fait une enquête sur ce cabaret. Donc dans ce monde anthropomorphique. Il y a plusieurs races d'animaux. Pour faire simple. Les ours sont très très haut placés. Dans l'échelon. Dans l'échelle sociale. Et les singes. C'est tout en haut. C'est les VIP quoi. C'est les big boss de la ville quoi. Ok, 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 ok. Bon, là on regarde un petit peu lui ce qu'il fait. Ce qu'il recherche. Et ça du coup, potentiellement. Elle s'appelle Clarissa Bloodworth. C'est elle qui détient ce fameux bar. On a trouvé des trucs louches. Et c'est sur elle que le journaliste enquête. Et en gros, c'est quelqu'un de très très influent. Trafic de drogue. Peut-être trafic d'humains. On va voir ce que ça donne. Et là, oui, du coup, c'est ce qu'il dit. Il voit une photo d'un saint. Je dis, je devrais savoir qui c'est. Mais en fait, bah non. Ah, c'est pas son truc à mon avis. Les VIP quoi. Oui, oui, effectivement. Le paquet de pâtes, on s'en fout un peu. On va passer le petit coup de téléphone. Pourquoi j'appellerais ma mère ? Il faut dire que le gars est un peu un tour tourné de ce qui s'est passé précédemment. Anatoly, je crois que c'est notre chauffeur. On va d'abord appeler Odette. On va régler ça, comme il dit. Ça, ça sera fait. Eh, salut ! Alors, comment te dire que ton mari est décédé ? C'est le détective Lothar. Ouais, il est bien celui-là. Ah ouais. Est-ce que tu es bien assis ? Assis-toi, parce que là, ça va pas être... Monsieur Lothar ? Ah oui, l'inspecteur, d'accord, ok. Mon mari n'est pas rentré hier soir. Est-ce que vous l'avez vu ? La troisième phrase, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, c'est bon. Vous pouvez reprendre votre vie. Tout va bien. C'est impeccable. On va plutôt être en mode... Ouais, je sais pas trop comment vous le dire. Je suis sûr que ça peut pas être pire que ce que j'avais imaginé. Elle est imaginé juste qu'il l'a trompé. Donc là, si, ça va être pire. Euh... Ah, est-ce qu'on lui dit tout de suite à Odette ? Ah, on va lui dire, on va lui dire. Écoutez. Vous devriez... Ah, du coup, on lui dit de prévenir la police. Ou est-ce qu'on prend du temps pour l'enquête ? Non. Faut lui dire. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Genre, tu lui raccroches... Non, on va pas lui raccrocher au nez. Il va pas revenir... Non. Ah, c'est tout ce qu'il... C'est le seul choix de dialogue. Mais il va pas revenir, mon mari ? Euh... Non, je dois y aller. Salut. Ciao. Hop, j'ai vu la question. A plus. Et on raccroche. On va appeler maman quand même. Tiens. J'ai envie de savoir ce qu'il lui dit. Résidence Lothor. Est-ce que tu peux répondre comme une personne normale, s'il te plaît ? Ah, c'est le petit O'Wheel. Un surnom en plus. C'est parfait. Eh bah, t'as qu'à rentrer à la maison. Tu pourras répondre comme tu es au téléphone. Ok. On va aller juste prendre des petites nouvelles vite fait. Apparemment, ça fait très longtemps que j'ai pas appelé ma maman. Euh... Ouais, le boulot, tout ça. Non, tu te rappelles que j'ai un vrai job ? Elle me demande si j'ai besoin d'argent, mais... Non, non, j'ai besoin de rien. Je vais bien. Tu piques-moi la conversation que t'as. Ah bah tiens, pendant que je t'ai le téléphone, j'ai des grosses araignées sous mon lit. Euh... Ok. Peut-être... Ouais, plus tard. Oh là là, mais c'est la violence, quoi. Ok, bah bisous, je t'aime. Super. Bon, allez, ça passe, ça passe. Allez, on appelle notre chauffeur. Notre petit chauffeur Anatoly qui répond comme ça. Hey, Toly, ici, alors. Salut, c'est Howard et tu as l'air très, très réveillé, mon gars. Ah mais oui, Anatoly, c'est le gars qui avait eu des enfants. On va lui demander... Est-ce qu'il est libre ? Il est toujours libre pour nous, c'est beau, ça. On a un bon... On a un bon poteau, là. Allez, viens me chercher. Impeccable. On a notre petit chauffeur. Le gars, il dit qu'on est partenaire aussi. On va commencer à avoir un peu trop de partenaire dans ce jeu, ça va pas du tout, là. Où est-ce qu'il est, mon enquêteur solitaire et mélancolique ? Rappelle-toi, essaie de te souvenir de mettre des vêtements, s'il te plaît, Anatoly. Ah ouais, on est dans ce journaliste, on sait même pas où on est, en fait. Ah du coup, ouais, c'est très, très lent comme jeu. C'est vraiment un truc posé. Mais j'essaie de faire un peu tous les styles de stream sur ma chaîne. On fait aussi du gros jeu, du gros jeu triple A, PS5, 4K, tout ce que tu veux. On fait du rétro, on fait pas mal de rétro aussi. Et puis du jeu indé, j'aime beaucoup les jeux indés. Donc on essaie de varier, un petit peu de tout. Allez, on lui donne l'adresse. Sur les docs. Ah, il nous pose des questions. Non, ça te regarde pas, je te dirai plus tard. Allez. Bon, ciao René. Et nous, on y va, on va prendre notre voiture et on va continuer notre requête. Ok, donc on doit suivre le fameux camion qu'on avait vu lors du premier épisode. On l'appelle pendant... Ah, le gars nous donne vraiment des ordres. Il y a du coup de monde qui est aux dettes. C'est ma cliente, je te l'ai dit en fait. Celle qui m'avait engagée pour retrouver son mari qui est décédé. Et ouais, effectivement, il n'a pas très bien géré le truc. Bon alors du coup, quand je trouve le camion, je fais quoi ? On va voir s'il y a vraiment de la chair dedans. Enfin de la chair, oui de la chair humaine, voilà, c'est ça. Allez. Euh, quoi ? On lui demande si... Non, on va pas lui demander si on veut rester. Pour tous les goûts, c'est ça. Allez, ciao René. Voilà, un espèce de petit spot, un endroit un peu safe en fait, qui n'est pas forcément sa maison. Pour les cas comme celui-ci. Petite cinématique, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Et pour le coup, je trouve ça moins jeu. Enfin, le style est sympa, mais je préfère le pixel art. Allez, vas-y mon chauffeur. Le gars, c'est pas drive, mais ça va le faire. Ça y est, on est arrivé à Gastown. Avec la petite musique, voilà, la petite musique qui va bien. Ça fait plaisir. On revient sur les petites ambiances jazzy, film noir, plutôt sympa. Alors, du coup, c'est un endroit qu'on n'avait pas connu, qu'on n'avait pas vu, je crois, lors du premier live. Ça va être sympa de vivre ici, hein. Ouais, peut-être si je vends un rein. Et donc, ils nous demandent quand est-ce que le camion rit. Mais non, c'est rien. Donc, j'espère bientôt. Allez, tu restes dans le coin, mon gars. Il faut qu'on lui ramène un truc, quoi ? Ouais, ok, on verra, on verra. Allez, ciao, mon gars. Bienvenue à Gastown. Regardez-moi ça, ces environnements magnifiques. Petite bibliothèque, là. On peut y aller ? Oh, pas mal. Pas mal de personnages à qui parler. Et là, du coup, on est censé juste retrouver le camion. Mais lui, on le connaît. Mais lui, il est partout. Lui, il est un stand, en fait. Il avait un stand dans une autre partie de la ville. Bah tiens, on va ramener un magazine. Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Ah non, c'est Mo, c'est pas beau. Ah, mais c'est exactement le même. C'est pas possible. Mais c'est des jumeaux. Le lapin. Ouais, là, il était à Grandville. C'était dans le premier. Et il est chelou, lui. Alors, il me demande qu'est-ce qu'on peut avoir pour un chauffeur qui veut glandouiller un petit peu. Ah, là, un petit magazine cochon, visiblement. Allez, hop. Alors, on lui demandait rapidement ce qui se passe un petit peu dans le coin, comme on ne connaît pas ce coin de la ville. Ouais, d'accord. Les questions trop cheloues. Est-ce qu'il y a un truc un peu suspicieux dans le coin ? Des trucs un peu effrayants ? Ah, le gars va nous raconter une blague, attention. J'ai pas compris la blague. Comment on appelle ? Attends, Rodent. Rodent, c'est les parasites, quoi. Enfin, c'est les rats et tout ça. Oh, là, là. C'est avec Picaboo et quand tu fais... Oh, là, là. Bon, OK. Black Bilingue. Et là, on est arrivé trop loin. Beaucoup trop loin. Merci, mon pote. T'inquiète pas. Allez, ciao. Je ne sais pas que Pika, c'était un genre de... Alors, ça irait avec Pikachu, du coup. On peut aller dans toutes les échoppes, excellent. Et alors, est-ce que lui, il est livré par le fameux camion ? C'est ça qu'on va savoir. Ah, on va lui demander s'il a du chydre de poire. Il n'attend pas de livraison, donc le camion ne va pas passer par chez lui. Bon, on lui demande s'il a... Il y a toujours des questions un petit peu... Vous n'avez pas des trucs un peu spéciaux ? On cherche quelque chose de... De saison et de frais. Bah, attendez, c'est quoi toutes ces lignes de dialogue que j'ai ratées, là ? J'ai cliqué... Ça a mis que ça a cliqué deux fois ? Bah, il n'a pas eu cette ligne de dialogue. En fait, il lui dit... J'ai enfin eu une ivraison de tomates et d'oignons séchés. Et le gars lui dit... J'aime pas les légumes. Est-ce que tu as des problèmes de stock ? Bon, ok. Il y a un petit problème, apparemment. Non, mais les singes sont sur l'affaire. Ah, j'en ai pas entendu parler. Hop. Je sais même pas si j'ai de l'argent dans le jeu, là. Bon, bah, on va acheter des clopes. Bon, bon inspecteur, cliché. Donc là, on est plutôt en recherche de l'endroit où pourrait passer ce fameux camion. Ah. Salut, toi. On peut pas lui parler. Étrange. Du coup, c'est très chill ce matin, évidemment. Déjà parce que je stream jamais le matin. On a vu que c'était un jeu au rythme très très lent. Très calme. Détendre. C'est bien pour commencer la journée. Et ce soir, à 21h, du coup, on se retrouvera sur notre prochain playthrough. Donc, tous les lundis, je fais un jeu. Enfin, tous les lundis. Chape. Sur de longues périodes, je choisis, en fait, le lundi, souvent, c'est un jeu que je fais de bout en bout. Oh, bonsoir, Sfax. Mais merci beaucoup de passer un petit coucou. Surtout sur un live improvisé comme ça. Ça fait grand plaisir. Bah oui, je me doute qu'il est très tard. C'est pareil quand je viens de faire un petit... Pour te faire un petit... Quand je te passe un petit coucou et qu'il est 2h du mat' ici. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup d'être passé. Mais oui, j'adore ce jeu. Mais du coup, c'est vrai que je... C'est très lent. C'est très particulier. Comme jeu à streamer. Il faut faire la trad tout le temps. Alors en fait, je fais moi mon épisode 2. C'est que j'avais déjà fait un live dessus. Et c'est... Il n'y a qu'un backbone. C'est juste que là, je suis à l'acte 2. Donc comme moi, je mets mes lives avec des numéros d'épisodes. Quand je fais plusieurs sessions. C'est pour qu'on s'y retrouve après quand je mets les VOD. Voilà, voilà. Ce n'était pas clair. Mais c'est backbone numéro 1. Mais mon épisode 2 à moi. Et du coup, faites félicitations pour le projet sur lequel tu bosses. Ça a l'air fort intéressant. Ouais, du coup, j'avais fini l'acte 1 moi il y a 2 semaines. Mais juste en mode de découverte. Un peu comme quand tu faisais tes samedis découvertes. Et j'avais quand même envie de voir la suite. Et du coup, je l'ai fait totalement à l'impro ce matin. Ce n'était pas prévu. Je n'ai pas trop de temps. Mais quitte à faire la suite, je préfère la faire en live et garder la VOD pour plus tard. Mais ça fait plaisir de voir des gens qui passent de bon matin. Je n'ai pas l'habitude. Ça fait du bien. Non, alors lui, il ne fume plus. Ok. Donc, on va retrouver ce fameux camus. En tout cas, merci. Merci beaucoup à toi. Alors, tu as besoin d'un peu de compagnie ? C'est un peu violent comme pour aborder quelqu'un là. Non, non. Je passe juste le temps. T'inquiète. Ouais, ouais, j'ai cru comprendre que tu étais bien occupé. Et je comprends mieux. Du coup, maintenant, pas de souci. Et j'avais vu ton live, entre guillemets, ton dernier live régulier. Où tu avais fait du just chatting avec tes viewers. Mais j'avais raté. Je n'avais pas pu interagir. Non, tu regarderas. Mais je crois que les MP sur Twitter sont bloqués. Passons pour la parenthèse. Alors, ouais, je passe le temps. Bah, ouais, un peu comme tout le monde. Évidemment, évidemment. Bah, oui, un petit peu. Un petit peu de parlotte. Du blabla, ça fera du bien. Alors, c'est quoi ce bâtiment là ? Est-ce que c'est à toi ? Ok. Ouais, c'est super cher, apparemment. Parce que là, on est dans les beaux quartiers. On n'est pas dans les vieux... Là où il y avait justement le fameux cabaret. Là, vous savez, l'air d'être un petit peu downtown, comme on dit. Là, c'est pas mal. Et ouais, c'est très cher les loyers. Mais il y a la clientèle, la monnaie. L'argent est là, mon ami. Il n'y a pas de mal, évidemment, à faire attention à soi. Voilà, mais ils sont partis en mode complètement discussion philosophique autour d'une clope, là. Le monde pourrait s'arrêter demain. Et on ne peut rien y faire. T'as déjà pensé à ça ? Ouais, tout le temps, tout le temps. Ouais, du coup, en gros. Mais alors, je ne sais pas si ça nous menait très loin de lui parler à celui-là. Bah oui, non, mais carrément, carrément. Alors, comme je l'ai dit sur mon précédent stream, je vous le fais en mode Jean-Michel traduction. Mais Jean-Michel à peu près. Parce que des fois, je... Puis en plus, en direct comme ça, je peux être très mauvais sur la traduction approximative. Mais je vous donne le ressenti global. C'est les expressions que j'ai. J'ai du mal à transcrire, à retranscrire les expressions, les transposer de l'anglais au français. Parce que je connais les expressions et je sais ce qu'elles veulent exprimer en anglais. Et je cherche mes mots en français. C'est assez frustrant. Et heureusement, mes années de fac m'ont bien servi. Alors ! Mais voilà, c'est un jeu très, très contemplatif, quoi. Narratif. C'est très particulier pour moi de streamer ce genre de jeu. Moi qui ai joué beaucoup de jeux d'action. Alors, comment sont les gens d'ici ? C'est tous des trous de balles, en gros. Étrange. Parce qu'ils vivent ici. Ok ! Eh bien, écoute, mec. Content de voir que tu te plaît, ici, évidemment. On va faire un tour dans la petite échoppe, la librairie. Ah ! Salut, Pucci. Achète des livres, s'il te plaît. J'aime beaucoup les petits traits d'humour, justement. Les livres, tu parles de ces trucs où il y a des pages et des mots écrits dessus. Ah, bien, bien, bien. Alors, est-ce qu'on se renseigne sur les singes ? Qui sont, comme je vous rappelle, du coup, les VIP de ce monde, de cette société. Ou est-ce qu'on essaie de voir s'il a déjà sorti un livre ? Si elle a déjà sorti un livre, notre cher René. Mais pourquoi ma cam est totalement... Hop, hop, hop. Bah, pas du tout, ça. Bah oui, du coup, toi, cela te parlait, forcément. Ah, ça lui dit quelque chose. Ah oui, le jeune écrivain. Renard. Ah ouais, ouais, il a un livre d'elle. Cool, ça. Mais là, t'es toujours au Canada. Mais dans une autre ville, c'est ça. Oh ! Bah, merci beaucoup. Alors oui, ça casse un peu. Ça casse un peu l'ambiance smooth. Mais merci, merci beaucoup, Alawana, d'être passée. Et merci beaucoup pour le follow. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue dans la... J'ai pas de nom. J'ai pas de nom pour les gens qui me suivent. Ouais, c'est ça, t'es nom réel. Mais du coup, bienvenue. Bienvenue sur des trucs de gaming. Bienvenue dans la Team Obi-Wan. On n'a pas de nom, mais on est bien. Et on essaye de varier. Ouais, la l'air de follow. Elle est un peu bourrée quand il y avait des moments... Des moments cools dans certains strips. C'était assez rigolo de l'avoir popée. Alors, c'est quoi son livre ? Eh ben, super. Merci beaucoup d'être passée, en tout cas. Bon courage pour le boulot. C'est vrai qu'on est lundi. Il y a des gens qui travaillent. J'oublie. J'oublie un peu parfois ça. Merci beaucoup d'être passée, en tout cas. Et au plaisir. A une prochaine. Ciao, ciao. Et merci pour le follow. Est-ce qu'elle est jeune ? Alors ? Elle a débuté à 25 ans. Ce qui est assez rare quand on est publié, effectivement. Comment ça a été reçu ? Ah ! C'était déjà un bon boulot d'être réussi à publier son livre. Après, voilà. Ben oui, je suis la première personne à te parler d'elle. Mais ouais, c'est peut-être parce que j'ai des intérêts personnels. En gros, ils n'ont pas l'air de kiffer trop les singes. Ouais, un livre de sel, je dois en avoir un. J'ai perdu le mien, dans un feu. Ouais, bon gros, on n'a pas envie de l'avoir, quoi. Ouh là là, le petit libraire. Alors là, mais le cliché du... Le cliché du... Du gars qui tient un petit bouioui. Tu lui demandes des conseils tout gentil, en mode Allez, je vais être cool, je vais te prendre un truc. Tu me conseilles quoi ? Ah, je déteste quand les gens me demandent ça. T'as qu'à faire tes propres recherches. Développe tes propres... Ce qui n'est pas faux, c'est bien. Mais avoir 2-3 conseils, c'est pas mal aussi pour ce... Snob. Snob alert. Mais grave, mais va te coucher, évidemment. Il est beaucoup, beaucoup trop tard, mon cher Sfax. Merci beaucoup d'être passé. Ça fait plaisir. Bonne nuit à toi. Et à une prochaine. Ciao, ciao. De toute façon, je ne vais pas tarder à arrêter. On approche bientôt de l'heure. Et moi, après, j'ai des choses à faire aussi. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Bon, regardez ce qu'est-ce qui a été publié, là. La philosophie du crochetage. Ciao Sfax. None of them. Alors, il n'y a pas la petite étincelle. Sponsorisé par... Par Marie Kondo. Spark Joy. Ok, bon, on se casse. Allez, tu sais quoi ? Ça fait 12 ans, le mec qui tire le boui-boui, là. Est-ce que ça... Est-ce que ça plaît encore ? Apparemment, un petit peu, mais... On va se casser, parce que lui, ça ne nous donne rien du tout. Ce n'est pas là qu'on va progresser. Je pense qu'on va être rendu bon pour cette session-là. Oh ! Magasin d'alcool, ça peut être pas mal, là. Yeah ! Salut, toi. C'est trop beau. J'adore le design. Désolé, j'attends une livraison. Est-ce que vous pouvez venir plus tard ? Ah ! Mais oui, c'est un ton qui parle. C'est génial. C'est comme le truc qu'on avait il y a 15-20 ans. Qui chante Don't worry be happy à chaque fois que tu passes devant. Excellent. Voilà. Selles des vieux peuvent comprendre. Ah bah oui, évidemment. Alors, attendez. Là, on a trouvé le bon spot. Je pense qu'on va faire ça. Et après, ciao, ciao. Clay, il attend une livraison. Ah, c'est ça mon sous-peu. Est-ce que je peux passer derrière ? Bon, je fais, moi. On peut courir. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. C'est immense, ici. Ouah ! Comment c'est trop beau. Ouah ! Il y a tellement de choses à voir. Tellement de choses à voir. Lui, il attend sa livraison. Mais je ne peux pas passer derrière comme dans le... Mais ouais, ils sont gigantesques ces immeubles. Ah yes, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, là, il arrive quand ta livraison ? Elle arrive quand ? Est-ce que je peux y retourner, là ? Ah, il ne veut plus qu'on ne parle. On va y retourner après, du coup. On va aller nourrir les pigeons. Et on va regarder ce qui se passe. Et on va revenir voir s'il y a le camion de livraison qui passe. Il y a tellement de choses à regarder, de gens à qui parler et tout. Mais ça dure trop longtemps, en fait. On aurait les pigeons, on parlera aux gens, après. Il est là ! Voilà, je savais qu'il fallait. Excellent. C'est encore plus détaillé, là. Énorme. Du coup, j'arrête plein de lignes de dialogue, là, ça se trouve. Mais ce n'est pas grave. Tu m'étonnes que tu devrais y aller rapidement. Ah ! Il va rentrer dedans, non ? Tu ne veux pas ? Ouh là ! Il ne me regarde pas gentiment, là. Bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Oh, excellent ! Mais oui, on lui demande s'il a du cidre de poire. Il dit, ouais, j'ai plein de trucs. À la pomme, à la cerise. Plein de choses. Très, très bonnes. Et là, on dit, mais j'adore le cidre de poire, les Starling Cidre. Et je viens de voir, là, vous venez juste d'en avoir, non ? Ouais, t'as l'air très embêté. Ouh, est-ce qu'on lui dit direct qu'on a un inspecteur ? Allez, on va le faire. On va lui demander où est-ce qu'il achète cette livraison. On lui demande s'il stocke des... Ah, oui, il y a des trucs qui viennent de The Mile. Est-ce qu'il y a des acheteurs pour ça ? Ah, ah, il essaie de m'acheter. Non, non, mais il essaie juste d'être poli. Le gars, il est là, on sent que le gars, il transpire. Tu vois, il y a eu la, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que tu as entendu parler de Clarissa ? Effectivement. Oui, oui, voilà, il sait, oui. Est-ce que tu l'as déjà rencontré ? Ah, non. Non, il n'a pas envie de la rencontrer. Et ouais, mon gars, là, tu t'es mis dans un sacré pétrin. Allez, je veux la vérité. Ça peut se passer sans peine. Il me dit que je ne pourrais pas comprendre. Si, si, si. Personne ne le saura. Il n'a pas à le faire tout seul. Ah, il va, cool, il va nous laisser la clé. Il dit, bon, je suppose que si je laisse la clé par terre, vous pourrez aller voir ce qui se passe derrière. Oula, est-ce qu'il va essayer de me... Ouh, on va regarder ce qu'il y a dedans. Il y a effectivement le logo. Ça a l'air d'être du bois un peu pourri. On ouvre le couvercle. Là, il n'y a pas de verrou. Eh bien, attendez, on va regarder. On fait le tour, en fait. On fait tout le tour du couvercle. Et là, ah, il y a un petit truc. On peut le lever. Et hop. Et il y a plein de petits paquets emballés individuellement. Tous dans un petit papier très très fin. On a le choix entre... Allez, on oublie tout ça, on se barre. En mode, non, non, ne jarpe pas encore. Tu peux le faire, tu peux le faire. Et on ouvre. Ou alors, on va juste renifler. Je pense que ça ne va pas le faire. Ça sent le vieux cigare. OK. On essaie de ne pas vomir. Et on ouvre les paquets. On ouvre un petit bout. Et là, de la chair. Est-ce qu'on sent la chair ou on sait... On va quand même regarder. On va la sentir. Ouais, OK. Bon, bah, c'est de la chair humaine, quoi. Un truc de ouf. Et là, qu'est-ce qu'il va se passer si on retourne de l'autre côté ? Donc, on sait que le camion, c'est le truc... C'est la clé, quoi. Écoute, mon pote. Il nous dit que c'est du poisson, quoi. Mais tu te fous de nous. Allez, dis-moi tout. Et si elle apprend que je l'ai dit à quelqu'un, elle va me défoncer. Elle va le tuer, en gros. Si vous le dites à n'importe qui, à un petit vive, je serai pire que mort. Comment tu te retrouves avec des boîtes remplies de chair ? Ah, il le sait. Il le sait tout. Allez, explique-moi. Il n'y a pas de musique. C'est juste ça qui me rend fou dans ce jeu. Il faudrait un peu de musique, là, pour... C'est le petit défaut du jeu. Il dit que... C'est parce que ça coûte cher de se soigner, bon. Ah ! Elle détient sa sœur, Miss Bloodworth. Et du coup, elle paye les frais médicaux. Il voulait même vendre son échoppe, mais... Ça n'aurait pas duré. Donc ça, sœur Léa, qui est malade. Trop malade pour travailler. Elle a besoin de médicaments, etc., etc. Ok. Ok, il ne fait rien à part les garder, en fait, les boîtes pendant un petit moment et après, il revient les chercher. Ok, on a le nom de celui qu'il appelle. Après, on va pouvoir s'arrêter là. Ça va être parfait. Et on va voir l'adresse. Bah ouais, mais nous, on a quelque chose à faire. Tu fais ton boulot, je fais le mien. Et je le dirai à personne, ne t'inquiète pas. Bonjour, Kinou. Bonjour à toi. Oui, mais je vais arrêter, justement. Je vais arrêter parce que ce n'était pas du tout prévu. Tu n'as rien à craindre, mon ami. Ah oui, il faut qu'il me donne l'adresse. Et bienvenue, Kinou. Du coup, oui, live totalement improvisé. De toute façon, je vais faire un petit rappel. C'est juste que ce jeu, j'avais fait l'épisode 1 il y a deux semaines. Je voulais absolument faire la suite. Je ne voulais pas le faire le soir parce que je l'avais déjà fait. Et je voulais que ça reste juste un épisode découvert. J'ai essayé de m'enregistrer tout à l'heure quand j'étais tout seul. Juste pour faire l'épisode 2 sur YouTube. Sauf que, bah non. Mais ça tombe bien parce que c'est fini, Kinou. Et bon courage pour le boulot. Donc voilà, voilà. Mais merci d'être passé. Ça fait toujours plaisir, un petit coucou. Là, on va s'arrêter là de toute façon pour la suite plus tard. Et elle attend. Du coup, on voit que cette personne attend quelque chose. Oh, mais oui, mais oui. Ok, on va lui livrer les cigares. Impeccable. On a un petit sucsac qui apparaît. Impeccable. Allez, ciao, Louis, mon gars. Et on va s'arrêter là. On va à Gaston. On sauvegarde. Et Wallou, c'est terminé. Écoutez ce qu'on va faire. Voilà. Oula. Oula, oula, oula. Streamer le jour, c'est très étrange. Il kiffe pas du tout mon logiciel de... mon logiciel de capture de cam. Hop. Du coup. Du coup, on s'arrête là. Aujourd'hui, pour Backbone, c'était l'épisode 2 de notre Let's Play. Du coup, ça va se transformer en Let's Play. C'était pas prévu. Merci à beaucoup à tous ceux qui sont passés. Merci, du coup. Merci Jojo Wolf, Sfax, Kinou. Merci à la Wana pour le follow. Merci beaucoup. On se retrouve du coup pour les vrais streams qui étaient prévus dès ce soir, 21h, pour A Plague Tale Innocence, le jeu qu'on fera tout au long du mois d'août. Pour au moins 3-4 semaines si j'en crois à la durée de vie du jeu. Et puis, bah voilà. Tout simplement. Moi, j'ai bien kiffé ce petit Backbone encore une fois. On essaiera de se finir ça plus tard. Pareil, en petit stream improvisé dans la journée. Je ne sais quand. Mercredi, Genshin Impact. Gros changement. On fait du jeu multi hype et tout. On va voir ce que ça donne. Et puis, je vais le retrouver pratiquement court, mais bien. Le Play Tale, ouais, il avait l'air court. C'est très bien. C'est très très bien. Et puis, vendredi, j'avais fait quoi ? Et vendredi, il y a le choix de viewer, donc il a été payé avec les points de chaîne. Ça sera du flashback, donc on fera un rétro Be White. Choix des viewers, mixez tout ça ensemble sur du flashback du bon vieux jeu old school. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée pour les habitués et pour les autres. On se retrouve sinon ce soir à 21h pour The Play Tale. Je vous fais des gros bisous. Bonne journée à vous. C'était Obi White pour l'épisode 2 de Backbone. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501